Alors je vous dis, on va essayer d'être avec une méditation qui va être rapide et pourtant j'ai trois textes à vous proposer autour de la Bible depuis le début du mois de janvier, tu lis régulièrement comme, non il n'y en a pas d'autres dans l'église mais il y en a d'autres qui écoutent, mais du coup est-ce que tu veux bien nous lire le premier texte qui va s'afficher ? Avec plaisir, merci. Voilà verset 19, voici l'histoire d'Isaac, Isaac était fils d'Abraham, à l'âge de 40 ans il avait épousé Rebecca, soeur de Laban et fille de Bethuel, un Araméen de haute Mésopotamie, mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant, alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme, le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte, Elle attendait des jumeaux, or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère, elle s'écria, s'il y en est ainsi, qui m'arrivera-t-il ? Elle alla consulter le Seigneur, le Seigneur lui dit, il y a deux peuples dans ton ventre, deux peuples distincts naîtront de toi, l'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, Rebecca mit au monde des jumeaux. Le premier qui sortit était Roux, il était couvert de poils comme d'un manteau et on l'appelait, on l'appelait Esaü. Après, lui sortit son frère, sa main tenait le talent d'Esaü et on l'appelait Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Vanessa, on a l'habitude de t'entendre chanter, est-ce que tu veux bien nous lire le deuxième texte ? Lorsque Isaac eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit, il avait à peine quitté son père qu'Esaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit, installe-toi père pour manger du gibier que je t'ai rapporté. « Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Qui es-tu ? » demanda Isaac. « Je suis Esaü, ton fils aîné, répondit-il. » Dans son émotion, Isaac se mit à trembler violemment et demanda, « Mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée ? » « C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction et elle lui restera acquise. » Quand Esaü entendit les paroles de son père, son cœur déborda d'amertume et se mit à pousser de grands cris. Il supplia son père, « Bénis-moi aussi, père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. » Esaü déclara, « Il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe. » « Puisqu'il m'a dupé deux fois, il s'est emparé de mes droits de fils aîné. » « Et maintenant, voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. » Esaü ajouta, « Ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi ? » Merci Vanessa. Et quand même, on va demander à un monsieur. Est-ce que Claude, toi qui as une voix qui porte, est-ce que tu veux bien nous lire le dernier texte ? Bien sûr, mon frère. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants. Il leur fit traverser le torrent de Jacob avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir d'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu ? » Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda, « Dis-moi donc quel est ton nom ? » « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » répondit-il. Là, même, il bénit Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » C'est pourquoi il nomme à cet endroit Pénuel, ce qui veut dire « face de Dieu ». Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à l'articulation de la hanche, parce que Jacob a été blessé à ce muscle. Alors, c'est une histoire qui me va très bien parce que cette semaine, le kiné m'a dit « Oui, mais ça, c'est parce que j'avais eu le dévoitement de la hanche. » Est-ce que tu as lutté avec Dieu ? En fait, régulièrement, Marie-Christine et Claude, plus souvent, Marie-Christine, vous prenez la parole justement pour le temps des actions de grâce et aujourd'hui, vous n'avez pas pris la parole. Et boum, c'est la Bible qui est venue exprimer quelque chose vous concernant. Béni soit le nom du Seigneur. Tu veux donner la prédication ? Eh bien tiens, attends, je te donne la parole. Je remercie Dieu pour son intervention de la semaine dernière. Parce que j'avais de très grosses angoisses. Je ne vous dirai pas quoi. Mais Marie-Christine a prié. Et finalement, ce que j'espérais est arrivé. Merci Seigneur. Le Seigneur, il répond vraiment aux prières. Et donc là, on est dans notre cycle de prédication. On t'appellera d'un nom nouveau, parole qui a été donnée à Esaïe, mais qu'on retrouve régulièrement jusque dans l'Apocalypse, sur le fait que Dieu, il veut transformer les vies. Alors, tout à l'heure, Patricia, tu nous as parlé du prénom de ta fille. On a fait un écho justement au prénom de princesse la semaine dernière avec Abraham et Sarai qui ont reçu des nouveaux noms. La semaine d'avant, c'était Steve qui nous avait parlé de Paul qui s'appelait Saul aussi. Alors, c'est un petit peu différent. Et en même temps, il y a quand même deux prénoms. On ne sait pas d'où ça lui vient qu'il a ces deux prénoms. On peut chercher en termes de culture, de double culture, etc. Toujours est-il qu'il y a cette double nomination. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, aujourd'hui, vous avez compris, il y en a un qui va recevoir un nom nouveau après une lutte avec Dieu et après s'être fait mal, avoir reçu un coup à la hanche. Donc, c'est Jacob qui va s'appeler ensuite Israël. Et là, clairement, c'est Dieu qui lui dit désormais, on ne t'appellera plus Jacob. On ne t'appellera plus Jacob. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs trajectoires possibles pour cette question des nouveaux noms. Il y a des fois, ça nous vient de nos parents, un double nom. Il y a des fois, et donc du coup, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et puis, il y a des fois, c'est une parole comme ça, d'autorité qui nous vient dans un songe, qui nous vient lors d'un acte rituel. Je pense au moment des baptêmes. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais il y avait une vieille tradition qui voulait que quand on reçoive le baptême, on reçoive aussi un nouveau nom, un nom de baptême. On a notre nom charnel, et au moment de la nouvelle naissance, on reçoit notre nouveau nom. Et puis là, c'est dans une lutte avec Dieu où Jacob reçoit son nom d'Israël. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que Jacob, il reçoit ce nouveau nom, il faut savoir quelle est l'histoire auparavant de Jacob. Et donc, c'est pour ça qu'on a entendu les deux textes précédents, notamment la naissance de Jacob et de son frère jumeau. Alors, Fanny, on est content que tu sois venu avec Noah, mais il n'y a pas Ézéchiel cette fois-ci. Son frère, il est resté avec sa maman. Mais il y a ce combat déjà dans le sein maternel entre les deux jumeaux. Il y a quelque chose qui se passe déjà dans les entrailles de la maman. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre, pas seulement de la croissance physique, mais aussi de la croissance émotionnelle, de la croissance, je pense, intellectuelle. Le cerveau commence déjà à se former. Et puis surtout, parce qu'on est des êtres spirituels, de la croissance spirituelle. Il y a déjà dans les entrailles de Rebecca, il y a déjà un combat. Et frères et sœurs, la réalité, c'est que ce qui se passe dans les entrailles de Rebecca, c'est ce qui se passe en fait aussi une fois qu'on est sorti du sein maternel. Une fois qu'on a notre naissance, aujourd'hui c'est l'anniversaire de plusieurs personnes, mais du coup ils ne sont pas venus au culte, ils sont allés fêter les anniversaires, notamment Corinne qui a chanté hier pour le concert. Eh bien, merci Thévy d'aller voir pour le... Je pense que c'est une voiture dans la rue. Merci Thévy, t'as un amour. Et du coup, il faut que je reprenne mon fil, excusez-moi. Et voilà, et on fête les anniversaires. Donc Corinne, elle a son anniversaire aujourd'hui, on l'a béni. Mais en fait, on est déjà dans le combat spirituel. Et là, c'est entre deux jumeaux. Mais même si on n'a pas un jumeau ou une jumelle, il y a du combat en nous. Et le combat, il est tellement en nous que Jacob, il est au moment de la délivrance, eh bien, il est le deuxième et il reste accroché au talon de son frère. C'est ce qui fait qu'il va s'appeler Jacob. Le deuxième texte biblique nous dit que le prénom Jacob, il aurait une autre définition. En fait, on n'est pas très clair sur la définition réelle de Jacob. Mais une des propositions qui est faite de la signification de Jacob, c'est celui qui attrape le talon, celui qui reste accroché au talon, celui qui ne veut pas le lâcher. Il est là, accroché, coûte que coûte. Il ne veut pas le lâcher, il ne veut pas en démordre. La réalité, c'est que dans nos vies, souvent, on est des obstinés. On ne veut pas en démordre. On ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher des bonnes choses. Alléluia, merci Seigneur. Mais souvent, on ne veut pas lâcher des mauvaises choses. Et on ne veut pas lâcher notre orgueil. On ne veut pas lâcher notre fierté. On ne veut pas lâcher nos possessions. On ne veut pas lâcher nos pouvoirs, les reconnaissances que nous avons dans ce monde. On ne veut pas lâcher même notre nom. On réclame notre nom. On ne veut pas lâcher notre appartenance. On réclame. Moi, je suis de telle association. Moi, je suis de tel parti politique. J'ai pris ma carte dans tel parti politique. Moi, je suis de tel ou tel ou tel. Je me souviens, dans les camps des adolescents, on aime bien chanter. Ceux qui sont à bâbord, ils parlent, ils crient, ils crient, ils crient le plus fort. Ceux qui sont à tribord, ils crient, ils crient. Je dis cri parce que dans les chants, ceux qui connaissent, on dit plutôt un autre terme que crier. Et c'est le combat. Soit on est à bâbord, soit on est à tribord, et on est fier de ça, et on ne veut pas en démordre. Et on se met à crier de plus en plus fort. De plus en plus fort, quitte à ce qu'on casse les oreilles de tout le monde, et les siennes aussi. Jacob, il est ce talonneur qui ne veut pas lâcher, qui ne veut rien lâcher. Et je vous ai dit, il y a des éléments qui sont positifs, de ne pas vouloir lâcher, quand c'est des bénédictions, quand c'est des promesses de Dieu. Mais il y a aussi souvent, plus souvent, des éléments qui sont négatifs, qui viennent, qui sont ennemis de notre âme. Qui viennent nous plomber, qui viennent nous charger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit dessin humoristique, mais qui pour moi reflète tellement ce qui se passe dans nos existences. Un homme qui vient avec un gros sac chargé, et qui vient jusqu'à la croix de Jésus, et il vient et il dit, « Ah, Seigneur Jésus, c'est tellement lourd, Philippe, ce que je porte là ! Ah, j'arrive jusqu'au pied de ta croix, Jésus ! » Et il y a Jésus, il est sur la croix. Ce n'est pas comme nous, avec une croix vide, une croix de la résurrection. C'est Jésus, il est sur la croix. Et il vient, cet homme-là, et c'est vous, c'est moi, et il vient et il dépose son sac au pied de la croix. Il dit, « Ah, merci de me décharger ! » Et puis la vignette suivante, on le revoit en train de reprendre son sac, et de repartir, « Merci, tu m'as déchargé ! » En fait, non, tu repars avec, ça ne va pas. Mais trop souvent, on est obstiné à garder, à être des talonneurs comme ça. Alors Nathael, il m'a dit qu'il avait arrêté le rugby, mais le talonneur, il est important au rugby. Il dit, « Mais est-ce que ce que je talonne est juste et bon ? » Est-ce que ce que je talonne est juste et bon ? Et Jacob, il ne veut pas lâcher tout ce que Dieu peut faire de bon pour lui en termes matériels. Il sait que ça vient de Dieu, le matériel. Il sait que toute la création vient de Dieu. Mais du coup, il ne veut pas lâcher. Sauf que la création, c'est un cadeau de Dieu, mais ça peut être aussi, pour nos orgueils humains, ça peut être aussi un lieu d'épreuve. Un lieu où on va devoir grandir. Je vous donne un exemple précis. Les Israélites, les Hébreux sont dans le désert. Ils viennent de quitter l'Égypte, ils viennent de quitter le territoire où ils étaient esclaves. Et ils vont pour partir en terre de Canaan. Et ils sont là, et ils ont faim, et ils crient à Moïse, « Moïse, on était mieux en Égypte, on pouvait manger, etc. » Et Dieu, il va leur donner la nourriture. Il va leur donner la manne, il va leur donner des cailles. Il va les nourrir. Mais quel va être le réflexe des Hébreux au début ? Eh bien, ça va être de mettre dans les poches un maximum. Un max de manne. Ouais, super, il y a de la nourriture gratos. Wouhou ! J'en mets dans les poches. Et je me prépare mes petits plats. Et comme ça, je sais que j'en ai pour trois semaines. Super. Parce que je sais que là, je le vois, la nourriture. Je ne sais pas si demain, il y en aura de la nourriture. Je ne sais pas si dans une semaine ou dans un mois, j'aurai de la nourriture. Donc là, j'en mets plein dans mes poches. Sauf que la manne, eh bien, elle pourrit. La manne, elle pourrit. C'est à manger aujourd'hui. Il faut manger juste ce dont tu as besoin. Et ne t'en fais pas. Dieu y va demain encore te nourrir. Donc, vous voyez bien, le matériel, il est donné par Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et en même temps, je suis désolé, Cathy, avec ta déco. Et en même temps, c'est un lieu d'épreuve. Je ne dis pas de tentation. Un lieu d'épreuve où Dieu, il nous dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire de ce matériel ? C'est bien, tu as une voiture, tu as une maison, tu as une responsabilité particulière. Tu es parent, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Est-ce que tu vas t'enorgueillir ? Est-ce que tu vas te mettre à te vanter de ce que tu possèdes, que ce soit en termes de matériel, de biens matériels, ou en termes de pouvoir ? Est-ce que tu vas utiliser ça pour juste dire, OK, avec SpaceX, je vais aller dans l'espace et faire le premier voyage des non-astronautes dans l'espace ? Parce que tu as beaucoup d'argent et tu peux dépenser n'importe comment. Ça serait cool quand même d'aller dans l'espace. Vanessa, je sais que Jade, quand elle rêve de devenir astronaute, et donc du coup, j'imagine que si elle a entendu que SpaceX avait envoyé comme ça les premières personnes non-astronautes, j'imagine Jade en train de rêver avec toutes les étoiles, comme ça, en train de les imaginer, en train de connaître les noms, parce que moi, je ne connais pas les noms des étoiles. Toujours est-il que Jacob, il va aller tellement loin dans son désir de possession que le talonneur va essayer de prendre la place de l'aîné. Et donc, il va y avoir une histoire de plat de lentilles, on ne l'a pas lu, où il récupère comme ça le droit d'aînès, et puis plus tard, cette question qu'il va donner un plat à son père pour recevoir la bénédiction, et il n'y a qu'une seule bénédiction. Et il va tricher, clairement, il va vraiment tricher. Et en plus, il va tricher, non pas tout seul, mais avec le fait d'être poussé, l'accord, mais vraiment être poussé par sa maman, parce qu'elle a une préférence pour lui. Là, il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui est intéressant pour nous, quelles sont mes préférences quand j'ai des enfants ou quand j'ai des amis, et que je veux tout faire pour mes enfants, pour Rebecca, mais en fait, pour mes amitiés. Et comment est-ce que je pousse des fois les règles, que je les ajuste, les règles, en fonction de ceux qui sont en face de moi, parce que je veux faire plaisir à tel ou tel, et tant pis si c'est au détriment de mes ennemis, parce que de toute façon, c'est mes ennemis, donc tant pis si eux, ils n'ont pas. On parlait politique hier avec un frère, et on parlait des questions de clientélisme. Des questions de clientélisme. En tout cas, là, Jacob, il se retrouve à usurper, à faire croire qu'il est son frère Esaü, et donc il récupère grâce à ça la bénédiction qu'Esaü aurait dû avoir, l'ancêtre des Edomites, et conséquence, je dirais, il est furax, Esaü. Il est furax, 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 il veut tuer son frère. Ça nous rappelle une histoire dès les premiers temps de la Bible, dans les enfants d'Adam et Ève, avec Abel et Cain. Cette confrontation entre deux frères, alors Cain et Abel, ils ne sont pas jumeaux, Esaü et Jacob le sont, mais qui peut aller jusqu'au désir du meurtre, voire jusqu'au meurtre. Moi, je suis fils unique, mais il y en a parmi vous qui ont des frères et des sœurs. Je pense que dans vos vies, notamment quand vous étiez enfant, après vous avez pris de la maturité, vous avez gagné en sagesse, il y a des fois où vraiment l'autre nous embête tellement que s'il n'était pas là, s'il disparaît, on ne dit pas s'il est mort, sauf si, des fois on peut être vraiment cash, mais si l'autre n'était pas là, ce serait quand même plus facile, on aurait tout l'amour de nos parents, et juste pour nous, on n'aurait pas à partager. Et d'ailleurs, même si un des deux parents n'était pas là, on aurait encore plus d'amour du seul parent qu'on a. Donc, il usurpe, il triche, il ment, il fait en sorte, avec l'accord de sa mère, de recevoir quelque chose qui n'est pas pour lui normalement. Qui n'est pas pour lui. Frères et sœurs, pour moi, il y a un grand enseignement là aussi. Toutes les fois où on est là et où on jalouse ce que les autres, ils ont. Et où on se dit, ah, j'aimerais tellement avoir ceci ou avoir cela. Moi, en tant que pasteur, par exemple, je vais dire, je jalouse les églises qui ont 2000 membres, j'exagère exprès, et je vous avoue que ce n'est pas tout à fait mon cas, mais où je jalouse comme ça les églises qui ont 2000 membres et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que ce serait bien si j'avais 2000 membres et je pourrais me glorifier et me dire, oh, je suis un super pasteur parce que j'ai 2000 membres dans ma communauté et je pourrais venir et dire à l'église, à l'église unie, regardez, moi j'ai une église avec 2000 membres. Quels sont les lieux où on jalouse les autres ? Et comment est-ce qu'on accepte que la bénédiction, que la grâce, le cadeau qui est fait à tel ou tel, eh bien, il n'est pas fait pour nous et ce n'est pas grave en fait parce que nous, on a d'autres cadeaux. Un cadeau qui a été préparé par Dieu spécifiquement pour nous parce qu'en fait, on n'est pas les autres. On n'est pas les autres. Et Nathalie, eh bien, tu n'es pas Irène, en effet. Et donc, les cadeaux que Dieu fait à Irène, ce n'est pas les cadeaux pour Nathalie. Et Irène, je sais que tu aimerais bien avoir tous les cadeaux aussi que Nathalie est là, mais non, ce n'est pas pour toi et ainsi de suite. On peut faire ça comme pour chacune, chacun d'entre nous. Je suis désolé de vous afficher, mes soeurs. Vous savez, vous commencez à me connaître. Conséquence, eh bien, il est tellement furieux, Esaü, il veut tellement tuer son frère que Isaac, qui a quand même donné la bénédiction, qui sait qu'il s'est fait rouler, eh bien, il dit, va-t'en loin, va chez ton grand-père, va chez Laban. Et donc, le père de Rébéka. Et donc, il va partir là-bas et là-bas, chez Laban, eh bien, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout pour Jacob. Et Jacob, qui a truandé son père, qui a truandé son frère aîné, eh bien, arroseur, arrosé, il va se faire lui aussi avoir. Et pourtant, même s'il va se faire avoir, ça ne va pas être ça qui va changer sa vie. Vous savez, des fois, il y a des moments où on a fait une bêtise, on a reçu les effets de notre bêtise et on se fait avoir exactement de la même manière et pourtant, eh bien, on persiste et on se dit victime. Et on dit, non, mais en fait, moi, j'avais de bonnes raisons d'agir comme ci, comme ça. Par contre, l'autre, il n'avait pas de bonnes raisons d'agir comme ça contre moi. L'autre, c'est juste un grand méchant. Jacob, il ne va pas vraiment changer, même quand Laban, il va le truander sur la question du mariage. Il lui donne une fille alors qu'en fait, il voulait l'autre et puis du coup, il va avoir la deuxième, etc. ce n'est pas ça qui fait changer Jacob. La preuve, c'est que même quand il va apprendre que son épouse, celle qu'il aime, elle est partie avec les idoles du père, eh bien, en fait, il n'y a pas de changement fondamental profond. Il n'y a pas de conversion profonde chez Jacob. Il a fallu, le dernier passage qu'on a lu, merci Claude de ta lecture, il a fallu ce moment de la lutte avec cet être. Alors, on dit un ange, on dit Dieu. Là, dans le texte tel qu'on l'a lu, dans la Nouvelle Française Courant, c'était il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Dans la Nouvelle Française Courant, on a préféré être prudent en disant qu'un le qu'un. Parce qu'en fait, ce n'est pas très clair ce qui se passe. Parce que, frères et sœurs, quand vous luttez avec Dieu, il y a plein de gens autour de vous qui pourront vous dire non, mais ce n'était pas contre Dieu que tu as lutté. Ce n'était pas avec Dieu, c'était contre des puissances, c'était contre des humains. Mais Jacob, il voit Dieu dans cette lutte. Il voit dans cette lutte avec un ange, c'est dans la nuit, est-ce que c'était juste un songe ? En tout cas, Jacob, il reçoit un vrai combat contre Dieu. Et c'est ça qui est important. Le fait que là, il comprenne que le créateur de l'univers qui lui a donné la vie, eh bien, Jacob lui importe tellement qu'il va venir le corriger. Frères et sœurs, vous êtes tellement importants pour Dieu que Dieu, il a envie de vous corriger. Il n'a pas envie de vous laisser dans votre galère. il est prêt à lutter avec vous. Il est prêt à descendre de son ciel. Il est prêt à venir au plus proche de vous et à vous foutre des gifles, quoi, pour vous corriger votre chemin. Et c'est important parce que, vous voyez, il y a des personnes, eh bien, je ne vais pas dire de nom, dans ma famille, pas nucléaire, mais au-delà, il y a des gens, en fait, je me dis, à quoi bon dire quelque chose, ce n'est pas la peine, ils ne peuvent pas changer. Et donc, ils sont comme ça, je ne peux rien leur dire, de toute façon, ils n'entendront pas, je ne suis pas la bonne personne pour parler et je les laisse, en fait, en plan, quoi. Je me dis, à quoi bon, bon allez, je vous dis, c'est ma maman, ma maman, je me dis, à quoi bon, je ne peux pas la changer. Elle est telle qu'elle et sauf que dans ma foi et dans votre foi, on croit que Dieu, il peut changer tout le monde. Que moi, en tant que son enfant, je peux prier pour qu'elle puisse changer au moins ça, au moins ça, au moins prier pour le changement de ce qu'on aime. Et là, Dieu, il vous dit, et il me dit à moi, c'est un enseignement pour moi-même aussi, il nous dit, moi je suis prêt à descendre de la gloire de mon ciel pour te corriger parce que t'es important, t'es précieux à mes yeux. Et parce que, en fait, sans mes corrections, tu vas continuer à aller dans une impasse. Alors vous pouvez vous dire, ouais, mais moi je suis chrétien, c'est bon, j'ai choisi Jésus, j'ai reçu mon baptême, j'ai même demandé mon baptême, j'ai pas juste reçu un baptême bébé, j'ai vraiment, j'ai fait l'acte de recevoir, j'ai confessé, j'ai témoigné, c'était merveilleux et je m'en souviens et j'ai des photos et il y a des gens qui me le rappellent régulièrement. Ouais, mais en fait, t'as aussi chuté même après ton baptême. Et Dieu, il a besoin de te dire, je vais encore corriger ta trajectoire, je vais continuer ça. Parce que t'es précieux, parce que je veux pas te laisser dans la galère. Parce que je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux ta conversion jour après jour. je veux que tu puisses vivre vraiment, que tu puisses avoir une vie qui soit épanouie, qui soit épanouissante pour toi-même, pour ton environnement le plus proche, mais qui soit aussi un lieu d'épanouissement du monde. J'attends ça de toi, que tu sois une lumière pour ce monde. Et pour ça, je vais te corriger. Si t'as mis trop de bois sur un feu, t'as étouffé le feu. Si t'as pas mis assez de bois, le feu s'éteint aussi. Donc je vais mettre juste ce qu'il faut comme brindille ou comme gros bois au bon moment. J'abandonne la gloire de mon ciel pour venir au plus proche de toi et te corriger. Et donc il y a cette lutte entre Jacob et Dieu et donc cette hanche qui est défaite. Merci Claude de ce que tu nous disais, de l'écho. Et on bénit le Seigneur parce qu'à ce moment-là, Jacob, qui ne veut rien lâcher, qui est le talonneur, il a compris. Il a compris que là aussi, il ne fallait rien lâcher et dire je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et il ne sait pas c'est à quoi cette bénédiction. Il dit juste à Dieu je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Peut-être que ça va être une bénédiction bien pourrie. Peut-être que ça va être une bénédiction où on se dit est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction là ? On ne sait pas trop. Mais je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas reçu ta bénédiction. Parce que j'ai senti là que c'était contre toi que j'étais en lutte. Et la bénédiction de Dieu elle est ce nouveau nom. Elle est ce nouveau nom. Alors du coup, le texte nous dit qu'Israël, c'est il lutta avec Dieu. Mais en fait, ce qui est intéressant et je vous l'avais déjà dit par rapport à Abraham la semaine dernière, c'est qu'en fait, en hébreu, on peut aussi inverser les termes. Et ce n'est pas forcément il lutta avec Dieu. Ça peut être aussi Dieu lutta avec lui. Ce n'est pas forcément je suis actif et Dieu il est passif. Ça peut être aussi Dieu il est actif et moi je suis passif. Et comment je reçois le fait que Dieu soit actif en moi, qu'il continue à travailler en moi, qu'il continue à lutter pour moi, pour mon bien. Frères et sœurs, vous êtes appelés vous aussi à accepter que Dieu veut lutter avec vous encore aujourd'hui. Concrètement, ça fait mal. Parce que quand on a un tel égo, un tel orgueil qu'on veut tout, qu'on est prêt à écraser les autres, qu'on est prêt à écraser son frère aîné et à lui dire à moi l'héritage, à moi l'héritage, à moi seul l'héritage, à moi seul l'héritage. Et bien quand on est prêt à ça, ça va faire mal. Et ça va se voir ensuite physiquement que notre orgueil il a été brisé. Cette hanche de Jacob Israël, elle vient témoigner de ce que Dieu il a travaillé, il a lutté. Et du coup, il y a des fois, ouais, Patricia, en effet, après on marche avec une canne. On marche avec une canne, c'est compliqué de marcher avec une canne parce que tout le monde le voit. Tout le monde le voit qu'on galère. et pourtant, dans ce regard de tout le monde, et bien c'est Dieu qui nous regarde et qui nous dit, tu vois, j'ai travaillé en toi. J'ai bien agi. On a été dans le bon combat toi et moi. Parce que du coup, grâce à ça, ton ego, et bien maintenant, il est complètement transformé, transfiguré par moi. Et désormais, tu es enfant de Dieu. Et c'est intéressant, frères et sœurs, parce que les juifs, ils peuvent souvent dire je suis fils de Jacob. Non, pardon, excusez-moi, il ne dit pas je suis fils de Jacob, il dit Jacob est mon père. Il dit Jacob est mon père. Abraham est mon père, Jacob est mon père. Mais par contre, par rapport à Israël, qui est le même prénom, et bien ils disent je suis fils d'Israël. Ils ne disent pas Israël est mon père, ils disent je suis fils d'Israël. Et c'est intéressant ce changement de regard, c'est-à-dire que je reconnais que un tel est mon père, mais d'un seul coup je deviens fils. Frères et sœurs, vous pouvez reconnaître que Dieu, il est votre père, Dieu, il attend que vous soyez reconnus, vous, comme les enfants de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, et bien qu'il lutte avec Dieu, et Dieu va lui dire on va gagner ensemble. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.